... Quand il découvre la vie, à la fin du mois de septembre 1891, Paul Valéry est encore un jeune provincial dont les poèmes publiés dans des revues d'inspiration symbolistes commencent à retenir l'attention. Il a décidé de mettre à profit son séjour d'à peine un mois pour approcher deux auteurs, Joris Carl Huismans et Stéphane Mallarmé, qui l'un et l'autre deviendront ses amis. Du premier, Valéry a lu avec enthousiasme le roman « À rebours », paru en 1884, dont il a apprécié le personnage de Désé Sainte, sa figure d'esthète à la sensibilité exacerbée et son goût pour le peintre symboliste Gustave Moreau. Quelques jours avant sa rencontre avec Huismans, il s'est d'ailleurs rendu au musée du Luxembourg pour voir les œuvres de Gustave Moreau ainsi que les chefs-d'œuvre impressionnistes. C'est également dans « À rebours » qu'il situera plus tard l'origine de son admiration pour Mallarmé. Il y a en effet découvert sept vers du poème « Hérodiade » dont il est aussitôt tombé sous le charme. Avant de se rendre à Paris, Valéry a envoyé à Mallarmé de lettres accompagnées de quelques-uns de ses poèmes et les compliments qu'il a reçus du maître l'engagent à solliciter une entrevue chez lui, rue de Rome. Mallarmé le recevra à trois reprises avant son retour à Montpellier et va développer à son égard une profonde affection. Sous-titrage Société Radio-Canada